Mon projet au départ, c'était d'avoir une exploitation qui soit plus autonome, qui réponde plus à mes besoins personnels. Et pour moi, clairement, c'était m'approprier de façon plus approfondie ce que je connaissais de façon superficielle. D'avoir un petit rapport concret, d'avoir un lieu, quelque chose, d'avoir un professionnel en face de moi, et puis de rencontrer aussi des gens qui étaient sur ce même processus. C'est, à mon avis, pour ça que le stage intéressant, c'est l'effervescence, l'intelligence collective qui peut en émettre. Je m'attendais vraiment à quelque chose de concret dans tout ce qui est permaculture. Il y a eu le côté humain qui est rentré en compte, que je ne m'attendais pas à ce point. Qu'est-ce qui m'a paru le plus pertinent dans la formation ? En fait, je me suis énormément enrichi, d'abord personnellement. Je me suis rendu compte que si je n'évoluais pas personnellement, mon projet n'est pas la route. Je repars, en effet, avec les connaissances, et surtout une pensée nouvelle, une ouverture à la pensée complexe, qui me plaît beaucoup. Si on se rend compte qu'en fait, on est 15 à avoir à peu près les mêmes idées, à aller dans la même direction, tu te dis, ouais, c'est bon, ça fait du bien. Une petite communauté, de retrouver des gens de la famille. Cours très animé, donc c'était très agréable pour l'apprentissage. Pour quelqu'un de nos vies, c'est génial, en fait. Ça nous met directement dans l'ambiance. Là, j'ai rencontré des gens de tout horizon, et chacun a amené sa pierre. Et là, aujourd'hui, comme chacun a amené sa pierre, et là, ça fait quelque chose de, vraiment, de... Là, on va tous vraiment vers le même sens, c'est-à-dire vers la nature, vers le bien-être. Et là, c'est génial, quoi. Un seul mot ? Bonheur. Moi, c'est ce qui me revient, quoi. Je dirais être soi, être juste, et être vrai. Le mot que je pourrais mettre dessus, c'est équilibre, entre la nature et l'humain. Absolument. Je garderai espoir. Espoir. Je ne sais pas.